Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole, et dans son enseignement, il leur disait Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il se met, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus, et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé. Et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit trente, soixante, cent pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les douze l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Il leur dit encore, Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racine. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse, et toutes les autres convoitises, les envahissent, et étouffent la parole qui ne donne pas de fruit. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent, et ils portent du fruit. Trente, soixante, cent pour un. Ils leur disaient encore, Est-ce que la lampe est à portée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire ? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Il leur disait encore, Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Il disait, Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. Dès le même, La terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin, du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, A quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la semet, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans paraboles, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples, Passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elles se remplissaient. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ? Réveillé, il menaça le vent et dit à la mère, Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, Pourquoi êtes-vous si craintif ? N'avez-vous pas encore la foi ? Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? Ils arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt, un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet « Esprit impur, sors de cet homme ! » Et il lui demandait « Quel est ton nom ? » L'homme lui dit « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là du côté de la colline un grand troupeau de porcs qui cherchaient sa nourriture. Alors, les esprits impurs suppliaient Jésus « Envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs du haut de la falaise. Le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ deux mille porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne et les gens vinrent revoir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé, assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison, auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors, l'homme s'en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui et tout le monde était dans l'admiration. Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instantanément, « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait, en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touchée ? » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jair, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? » L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talithakoum » ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet douze ans et ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Sorti de là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient, « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques et de Josée, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, ils ne pouvaient accomplir aucun miracle. Ils guérissent seulement quelques malades en leur imposant les mains. et ils s'étonna de leur manque de foi. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Il appela les douze, alors il commença à les envoyer en mission, deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tuniques de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Le roi Hérode apprit cela. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts. et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et sain et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galiléa. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ? » Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Déjà, l'heure était avancée. s'étant approchée de lui, ses disciples disaient, l'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. Il leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Il réplique, irons-nous dépenser le salaire de deux cents journées pour acheter des pains et leur donner à manger ? Jésus leur demande « Combien de pains avez-vous ? Allez voir ! » S'étant informés, ils lui disent « Cinq et deux poissons ». Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de cent et de cinquante. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, rompit les pains, il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre eux tous. Ils mangeaient tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir douze paniers ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq mille hommes. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui, tout seul, à terre. Voyant qu'il peinait à ramer car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Après la traversée, abordant à Génésarète, ils accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt, les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. qui la touchèrent